... ... ... Élo Nucléaire, c'est une association citoyenne entièrement composée de bénévoles qui demandent à pouvoir bénéficier des bénéfices de l'énergie nucléaire pour eux-mêmes, pour leurs enfants et pour les générations sociaux. La vraie mesure de Fessenheim est une aberration puisque Fessenheim était une centrale en parfait état de fonctionnement qui nous apportait une électricité extrêmement bas carbone. Aujourd'hui, on est dans un cadre d'urgence climatique. Ce n'est vraiment pas le moment de fermer une centrale telle que Fessenheim en fonctionnement. Les Allemands, ils nous achètent tous les jours notre électricité bas carbone. Et j'invite Greenpeace à faire un tour sur quelque chose qui s'appelle Electricity Map qui est de l'open data où on peut avoir l'empreinte carbone des mix électriques de production et de consommation de chaque pays européen en temps réel. Ce qu'on vient ici pour dénoncer, c'est la désinformation dont Greenpeace est une des origines majeures. Il faut aussi impérativement aller chez les gens, auprès des gens pour déraciner cette désinformation, faire de la analogie. Et après, ils auront l'option qui volent. On ne leur demande pas d'épreuve nucléaire. On ne fait pas du projet d'épreuve nucléaire. On veut qu'ils aient l'un pour que s'ils le sont, qu'ils sachent pourquoi. Donc, on s'est réveillé en front de Greenpeace pour montrer comment nous sommes sur tout ce qui s'est passé à Fessenheim, comment on est injustifié. Je ressens un mélange de colère et de tristesse. Et j'en pense que devraient penser les Français si par exemple, ils apprenaient que ce soir vont s'arrêter 3000 éoliennes en parfait état de marche. Je suis très content que les concitoyens se préoccupent du climat et de l'environnement d'une manière générale. Je crois vraiment que les citoyens ont été trompés par un certain nombre d'organisations, dont Greenpeace. On est en train de détruire en même temps qu'un atout pour le climat, un des rares atouts de l'industrie française. C'est la fermeture de Fessenheim, éco-cible ! C'est la fermeture de Fessenheim, éco-cible ! Et l'écologie, ça passe aussi par la technologie. Et donc, il faut être raisonnable, il faut penser que les solutions qui marchent, c'est celles-là qu'il faut adopter. Il n'y a pas des solutions qui pourraient marcher dans 20 ans, dans 40 ans. Non, on est possible ! Oui au nucléaire ! Non, on est possible ! Oui au nucléaire ! On ferme Fessenheim, on renvoie du CO2 dans l'atmosphère, on perd des emplois, on tue une région, et on sacrifie l'avenir de nos enfants.